Abonnez-vous ! Mambaïnyan, à savoir, si des manquements ont été notés sur les amendes, il faut encore réunir les parties du dialogue politique. Politiquement parlant, les propos de Mambaïnyan dans Tribune Quotidienne sont probablement à prendre saillirment et même bâtiment. Bon, la commission politique n'a pas traité la partie des amendes. Il faudra statuer sur ce cas. Mambaïnyan, Mambaïnyan, Dixit, nous livre Tribune Quotidienne ce matin. Ce matin, il conviendrait de retenir, d'après le journal du groupe des médias, que pour Sawaï, Pichurabatou, Astafourla, Mambaïnyan, Karim Meïsa, Vad et Khalifa Ababakar Sal seront exclus de la présidentielle. Présidentielle, mais présidentielle 2024, quand tu nous tiens. Et c'est Tribune Quotidienne, Tribune Quotidienne qui s'intéresse à un sujet particulier, de ce particulier. De quoi s'agit-il exactement, des histoires, des histoires de Golomboui, Tchépi, Tchépi, Tchépi ? D'es-tu, waouh, waouh ? Bon, course à la présidentielle, près de 50 dépôts, près de 50 dépôts sur 265 annoncés. Mais où sont donc passées les centaines de candidatures ? C'est l'interrogation Kouroubaïfal et Moldemouri de Tribune Quotidienne ce matin. Ce matin, il conviendrait de retenir également, d'après le journal du groupe des médias, que certains candidats, certains candidats déclarés à la présidentielle de 2024, semblent prendre, eh bien, semblent prendre les enfants du bon lieu pour des canards sauvages. Et même s'il est dit Golondouna ou Golondouna ou des Tchépi, Tchépi, eh bien, le témoin continu, le témoin continu, pour sa part, de revenir en long et en large sur le sujet. Bon, au sujet, eh bien, au sujet de la présidentielle de 2024, le nombre, eh bien, le nombre de candidats, suite, de 266 à une cinquantaine, relève, eh bien, relève le témoin continu, à ça, une. Le journal trentenaire et piloté de maître, par grand monde, bon confrère, de rappeler à qui veut, à qui veut le savoir, que beaucoup, eh bien, beaucoup d'autos appelaient et peu d'élus à l'arrivée. Parce que, eh bien, parce que s'ils étaient, eh bien, s'ils étaient presque 300 à avoir retiré leur fiche de parrainage, seules, eh bien, seules une cinquantaine de dossiers reçus au Conseil constitutionnel, informent le témoin quotidien, ce matin, ce matin, dans le journal, il est question d'un mbeurre, parmi les mbeurs politiques, de qui s'agit-il exactement, ouai, eh bien, de Bougane Guédani, ou le bulldozer, le bulldozer du landerno politique sénégalais, aux sénégalaises et aux sénégalais, le témoin quotidien, eh bien, le témoin quotidien, de révéler à qui veut et à qui veulent savoir qu'à propos du parrainage, Bougane Guédani, ou le candidat de Bougane 2024, comprenez également le Fassou Narougour, le Fassou Narougour de la grande coalition, comme ce bop, c'est comme qui dirait un modèle de résilience, en d'autres termes, eh bien, en d'autres termes, la question du parrainage a été prise, avec science et conscience, pour ne pas dire cartésienne, cardinale, chirurgicale, monumentale, pour ne pas dire cathédrale, par Bougane Guédani, challengeur potentiel ou potentiel challengeur du candidat du pouvoir à la présidentielle de 2024, informe le témoin quotidien ce matin, ce matin, il y a l'astre de acquis titre présidentiel 2024, 79 candidats, eh bien, 79 candidats à la candidature ! Et les candidats à la candidature intéressent aujourd'hui, à plus d'un titre, l'astre quotidien, le journal a sa une, d'indiquer clôture de dépôt des candidatures à la présidentielle, les candidats à l'écoute des sages, à lire également dans l'astre quotidien, les trois séquences, eh bien, les trois séquences clés, qui conditionnent l'examen du dossier. Bon, les dossiers, actuellement, au Conseil constitutionnel, et enquête quotidienne d'évoquer la clôture, eh bien, la clôture du dépôt des candidatures. Ainsi, Tcharran Fahre, t'appelais Djerne, Simbelambe, terminé ! Au regard du titre, eh bien, du titre de enquête quotidienne ce matin, ce matin, le journal, en tout cas, de retenir et de faire retenir, les choses sérieuses, commence ! Et pour commencer avec les histoires de Chokifé et Réfinale, il y a dans le tribune quotidien, Abdoul Mbaye, président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail, qui sent qu'on tourne des tours d'Ibile-I-Wel-I-Tel-I, le changement, eh bien, le changement est devenu nécessaire. Sinon, on va, eh bien, on va à la catastrophe. Bon, catastrophique ou pas, en tout cas, la sortie de Pape Samba Mbouple, dans le témoin quotidien, poussera probablement, eh bien, probablement, le candidat de Beno Bok-Bakar, pardon, le candidat de Beno Bok-Iakar, à se ronger les ongles des mains et des pieds, s'il vous plaît. Limba Yamele ! Bon, en exclusivité, eh bien, en exclusivité, dans le témoin quotidien, Pape Samba Mbouple, Rex, de jurer, eh bien, de jurer la main sur le cœur avant de dire à qui veut et à qui veut le savoir que Amadouba, eh bien, Amadouba ne peut pas, alors là, pas du tout, du tout, du tout, gagner, eh bien, gagner la présidentielle d'Étouaïe. Waouh, waouh ! En tout cas, Pape Samba Mbouple, dit Rex, alias Alfred, ne considérez à plus d'un titre, eh bien, ne considérez à plus d'un titre que le choix de Bakissal pour la présidentielle de 2024. Comprenez, Amadouba est parti pour subir une déculottée ! Et en public, s'il vous plaît, eh bien, d'après le témoin quotidien ce matin, mais ce matin, dans Vox Popoli, on peut lire présidentiel de 2024, le Sénégal, le Sénégal Nouvelle Vision, investi à Amadouba, Amadouba qui aura probablement de quoi dire, ou à Gorouaï, au député et président du conseil départemental de Kaoulaq, comprenez Ahmed Youssouf Benjénoun, de Sénégal Nouvelle Vision, qui a tenu à investir à Amadouba devant Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, des PME et de la Consommation, porte-parole, eh bien, porte-parole du gouvernement, par ailleurs, membre du directeur de campagne du candidat de Beno Bokyakar, à la prochaine présidentielle. En attendant, passons à Tribune quotidienne pour terminer, le journal dans ses colonnes, de nous informer qu'en perspective, eh bien, qu'en perspective, de la campagne électorale, Saouaï Abdoulaï Silla, alias Abdoulaï Silla Ecotra, débarque, eh bien, débarque, avec un cortège de véhicules impressionnants, un cortège de véhicules dernier cri, dernier youhou. Il s'agit d'après Tribune quotidienne, de Kadiak V8, édition limitée 2023, ou l'une des 20 voitures, construites dans tout le territoire américain, aussi, aussi, la deuxième pièce, mais test, c'est le véhicule Range Rover Hollande, en Hollande, édition limitée, 2023, que dire d'une Bentley 4x4, édition limitée, 2023, considérée comme une voiture rare, avec à la clé des boutons en or, 24 carats, sinon, Ndaou Louré, série sur le gâteau Abdoulaï Silla Ecotra, nous livre Tribune quotidienne ce matin, le journal de révéler que Neké Teyo, Neké Teyo, Saouaï, eh bien, Saouaï, pour la campagne à la présidentielle 2024, entend utiliser un jet privé global long range, 7500 de luxe, le jet reputé pour son confort, et ses fonctionnalités haut de gamme, tchokonam, tchokol, bon, me la tchidong, me la tchidong, tchay Allah, foudu djemati, bon, que Dieu préserve le Sénégal.